3, 2, 1 Après l'inflation et la hausse des taux d'intérêt, l'année 2023 commence sous de sombres auspices, avec le spectre d'une récession économique dans la zone euro. Mais les nuages qui s'accumulent au... Attends. C'est pas grave. 4, 2, 1 Après l'inflation et la hausse des taux d'intérêt, l'année 2023 commence sous de sombres auspices, avec le spectre d'une récession économique dans la zone euro. Mais les nuages qui s'accumulent au-dessus de l'économie mondiale ne sont pas noirs aux yeux de tous. Les marchés financiers considèrent par exemple qu'un ralentissement économique permettra de faire baisser l'inflation et les taux d'intérêt, et ce faisant produira des effets bénéfiques pour différentes classes d'actifs, comme les fonds obligataires ou les actions. Pour vous aider à valoriser votre patrimoine en cette année de turbulence, la rédaction du particulier a passé en revue dans son numéro de janvier et les différents scénarios qui risquent d'impacter, à la hausse ou à la baisse, de nombreux placements. Livrés réglementés, fonds en euros des assurances-vie, obligations, fonds structurés ou à échéance, sans oublier bien sûr l'investissement locatif ou les SCPI. En plus de ce tour d'horizon complet de l'univers patrimonial, vous pourrez également découvrir dans ce numéro une longue enquête sur la hausse du prix du gaz et ses conséquences en copropriété. Quel type de contrat collectif faut-il aujourd'hui préférer ? Comment obtenir des aides de l'État ? Est-ce le moment d'individualiser les frais de chauffage ? Autant de questions qui ne manqueront pas de s'inviter aux prochaines assemblées générales de copropriété, et sur lesquelles il est conseillé de se pencher dès maintenant. Au sommaire enfin du particulier, une série d'articles pratiques vous guideront ce mois-ci sur de multiples sujets du quotidien. Comment faire aboutir une réclamation auprès de sa banque ou de sa compagnie d'assurance ? Quelles applis rendent aujourd'hui de précieux services en matière de santé ? Ou comment transmettre ces biens immobiliers à moindre coût, en optant par exemple pour le démembrement de propriétés ? Grâce à l'expertise et à la pédagogie de nos journalistes, vous trouverez des réponses claires et détaillées à toutes vos interrogations.